Bonjour à tous, chers amis, je vous partage le message transmis par Saint-Michel-Archange à Louche de Maria du 7 novembre 2023. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu à la vidéo et n'hésitez pas également à déposer vos intentions de prière dans les commentaires. Bien-aimé de la très sainte Trinité, je viens à vous par la volonté trinitaire pour vous protéger et pour que vous vous réveillez des pensées erronées auxquelles vous adhérez vous-même. L'être humain s'est égaré et s'égarera encore plus à cause des mauvais conseils qui l'ont amené à se perdre en acceptant ce que la loi de Dieu n'admet pas. Vous adoptez des comportements inadéquats par imitation, puis vous vous attachez à ces comportements qui deviennent une partie de votre vie quotidienne et vous font tomber dans les profondeurs du péché. Vous vivez de manière inadéquate, reléguant la foi à la dernière place, alors que la foi est un acte conscient auquel vous devez constamment veiller. Priez pour toute l'humanité. Cet acte d'amour, c'est la fraternité envers votre prochain, afin que tous puissent être sauvés. Activez votre conscience, engourdie par la mondanité, car en alternant entre deux chemins, vous vivez entre le monde et la lutte contre tout ce qui ne relève pas du mandat divin, dans un combat permanent pour ne pas tomber, pour rester du côté de notre Roi et Seigneur bien-aimé Jésus-Christ. Réveillez votre conscience, afin de ne pas vivre uniquement dans vos affaires personnelles dans le monde, mais afin de vivre dans le désir ardent de votre propre salut et de celui de vos frères et sœurs. Vous savez que votre conscience doit être confrontée aux bonnes et mauvaises œuvres et actions que vous avez accomplies dans la vie, en faisant un acte d'humilité devant Dieu, un et trois. Vous devez être des créatures de conscience, de vérité, de fraternité. Combien de frères et sœurs vous diront que tout cela ne vaut pas la peine, que ce sont des croyances très terrestres, que ce n'est pas sûr et que rien ne va se passer. Gardez le calme, fraternel avec ceux qui ignorent les révélations, et vous priez pour ces créatures, car elles ne sont pas obligées d'y croire, mais elles ne croient pas non plus à la parole de l'Écriture sainte. Vous voyez les signes qui sont donnés dans le ciel. Vous voyez comment l'eau veut laver le péché de la terre et se déchaîne avec force contre les villes et les villages, pour que l'humanité voit davantage qu'il ne s'agit pas de quelque chose de normal, mais d'avertissement du ciel pour ses enfants, et pourtant on n'y croit pas. C'est dû à l'ignorance, à une conscience saturée des choses du monde, c'est le diable qui vous remplit de paresse. Cela ne concerne pas seulement votre conscience, il est aussi en train de vous greffer un cœur de pierre. Vous verrez en haut des phénomènes que vous pensiez ne jamais voir. Le feu tombera du ciel en grande quantité et le vent sera implacable. Enfant de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, le moment est crucial. L'être humain est en train de devancer les plans divins. Les uns attaqueront les autres jusqu'à ce qu'ils réalisent l'objectif du mal, délégués aux familles du pouvoir économique mondial, intéressées par la domination mondiale, afin d'anéantir la plus grande partie de l'humanité. Ceci est le moment attendu, pas un autre. C'est le moment où le mal grandit, emportant tout sur son passage, s'emparant des esprits faibles et les incitant à participer à des œuvres et à des actes honteux. Les agressions se multiplieront, les morts pour un morceau de pain se produiront en permanence. Tant d'êtres humains vivent dans l'ignorance de ce qu'est un véritable enfant de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Combien croient qu'ils ont obéi en assistant à la célébration eucharistique et en priant, mais au contraire, ils assistent à la célébration eucharistique dans un état de grand péché. Dans des vêtements nauséabonds, à force de ne pas avoir confessé leur péché et en ne méditant pas sur la prière, mais en le traitant comme une chose mécanique qu'il faut accomplir. Enfant, vous serez surpris, le mal ne donnera aucun signe jusqu'à ce qu'il apparaisse pour se venger des enfants de Dieu. Priez, priez pour le Chili, il souffrira à cause du tremblement de la terre. Priez, priez pour le Canada, il doit se repentir. Priez, priez pour le Japon, il sera fortement secoué. Soyez prévoyants, les enfants. La guerre s'étendra et le terrorisme secouera l'humanité. Mes légions vous protègent comme des pierres précieuses. Saint-Michel-Archange Je vous salue, Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue, Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue, Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de l'ouge de Maria. Frères et sœurs, est-il si difficile pour l'être humain de croire que le péché a atteint des niveaux impensables ? Face à tant d'entêtements dans lesquels nous vivons, nous devons prier davantage, réparer davantage, être plus sensibles à l'appel divin, posséder une sainte patience et réitérer notre profession de foi. Je vous invite à méditer sur ce que le ciel nous a dit concernant la conscience. Notre Seigneur Jésus-Christ le 16 février 2010 Vous êtes mon trésor. Je vous appelle à prendre conscience du moment dans lequel l'humanité se trouve. Je vous appelle à vous abandonner avec confiance à ma protection. Je vous appelle à rester éveillé. Je vous ai confié tout ce qui va arriver afin que vous ne soyez pas déconcertés le moment venu. Je vous avertis pour que vous changiez car bientôt vous serez confrontés à votre moi intérieur et à ce moment-là vous regretterez vraiment d'avoir ignoré les conseils de ma mère. Aujourd'hui, je vous vois assoiffés et je vous donne mon sang. Je vous vois affamés et je vous donne mon corps. Je vous vois chargés et j'ai pris vos douleurs sur ma croix. Je suis là à vous attendre. Je suis là comme un mendiant d'amour qui frappe à la porte de la conscience de ses enfants pour qu'ils se reconnaissent pécheurs et se repentent. Notre Seigneur Jésus-Christ en mars 2009 Aujourd'hui, on a peur à cause de tout ce qui se passe mais c'est une peur humaine tandis que je désire une autre peur, la peur de perdre l'union avec nous, n'ont pas la peur du châtiment, n'ont pas la peur de ce qui vient, n'ont pas la peur des trois jours de ténèbres car si le cœur est en paix, l'âme est en paix et vous ne verrez pas les ténèbres. Vous verrez et donnerez la lumière de mon amour. N'ayez pas peur de ce qu'on vous dit parce que chez ceux qui me sont fidèles, il n'y aura pas de désespoir, il n'y aura pas de mortification, il y aura de la lumière, il y aura la paix, il y aura l'amour. Vous devez être conscient qu'il est nécessaire de vous détourner du péché et que vous devez vivre en état de grâce. Amen.